merci merci à tous d'être là malgré le temps et merci à Vincent qui donne de son temps et de sa personne pour nous former dans le bus mais même avec Denise et Vincent donc c'est vraiment un plaisir et je dois dire que j'ai vraiment vraiment beaucoup appris et il reste encore tellement à apprendre donc je crois que non c'est pas trop et même pas assez et merci à vous tous de m'écouter ce matin et ça peut sembler à l'aise avec la parole comme ça mais je peux dire qu'il y a un petit stress qui monte quand même et donc merci en tout cas donc ce matin j'aimerais partager avec vous un thème et le thème de ce matin c'est une vie de prière et aborder ce thème dans qu'est ce que la prière la prière c'est parler la prière c'est écouter Dieu nous parler et la prière aussi c'est parfois des dents de silence où l'on dit rien où l'on reçoit de Dieu et je voudrais commencer avec Matthieu 6 verset 5 à 13 dans lequel il dit quand vous priez n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues ils tiennent à être remarqués par tout le monde vraiment je vous bien sûr leurs récompenses ils l'ont d'ores et déjà reçu mais toi quand tu veux prier va dans ta pièce la plus retirée verrouille ta porte et adresse ta prière à ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans ce lieu secret te le rendra dans vos prières ne ramachez pas des tas de paroles à la manière des païens ils s'imaginent qu'à force de paroles Dieu les entendra le lit ne les imitez pas car votre père c'est ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez priez donc ainsi notre père toi qui est dans les cieux que tu sois reconnu pour dieu que ton règne vienne que ta volonté soit fait et tout cela sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pardonne nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous mêmes les temps des autres envers nous garde nous de céder à la tentation et surtout délivre nous du diable car c'est à toi qu'appartient le règne la puissance et la gloire à jamais alors moi quand quand j'ai lu quand j'ai lu ce passage me suis dit comment avoir une vie de prière intense une vie de prière forte où dieu peut vraiment nous transformer intérieurement dans ce temps de prière avoir une intimité avec dieu avoir un coeur à coeur pour apprendre à écouter et à ne pas multiplier comme il est dit de vaines paroles alors souvent c'est très simple on va dire de prier de rentrer dans sa chambre de dire seigneur seigneur s'il te plaît s'il te plaît j'ai besoin je peux tu me donner et et compris compris on s'adresse à dieu on parle à dieu du moins et souvent il est facile de prier ou de démontrer une prière quand on est en groupe parce que quand on est plusieurs il est plus facile avec certains aspects spirituels qu'on peut avoir parfois le fait de lever ses mains ou de ou de baisser sa tête ou de fermer les yeux mais dans notre coeur qu'est ce qui se passe à ce moment là est ce que ce sont des des gestes pour pour faire des gestes ou alors est ce que réellement j'ai mon intimité avec dieu et voilà pourquoi une vie de prière individuelle est aussi important il dit quand tu pries va dans la pièce la plus retirée et verrouille ta porte ferme ta porte et verrouille la non pas seulement fermée mais aussi la verrouille le laisse ne nous laissons pas influencer par le monde extérieur et souvent l'agitation du monde nous rattrape un peu plus vite qu'on aimerait bien le faire toi moi je prends mon exemple je sais que si par exemple je vais prier je mets ce temps à part pour dieu mais que je ne me suis pas déconnecté de la vie extérieure mon temps de prière j'ai envie de dire il sera bien fat il sera sans saveur parce que je me laisserai rattraper par le monde extérieur et aujourd'hui on ne prend plus le temps de prendre le temps on est dans la consommation et je dirais pour prendre une image qu'on est un peu sur un dieu distributeur je mets une pièce je demande et je tiens ma canette et je la bois et je suis bien mais dans nos moments de prière dieu il n'est pas toujours un dieu distributeur et nous allons aborder trois trois axes dans la prière et le premier point c'est retire toi loin de l'agitation du monde alors je me suis posé la question pourquoi jésus nous demande de nous retirer et là il est il est vraiment 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 facile de se laisser rattraper et c'est un exemple simple très très simple je crois que on a tous un peu on a tous un peu vécu ce ce moment et vous allez vous allez comprendre vous allez comprendre on prend un moment un moment de silence un moment simple de silence et là on m'entend un portable sonore c'est fait exprès c'est moi qui l'ai fait sonore mais ce simple coup de fil a réussi à nous enlever complètement du but pour pourquoi on est venu alors quand on va prier c'est aussi pareil si je prends mon portable pas loin de moi et que je dis au cas où s'il arrive quelque chose il est là sous la main et ben s'il sonne on est déconnecté de tout et c'est valable aussi pour facebook c'est valable pour les jeux vidéo mais c'est aussi surtout valable pour la marmite sur le feu ne mettez jamais une marmite sur le feu quand vous allez prier jamais et ni un gâteau au four d'ailleurs et l'importance de se retirer entre dans ta chambre la chambre physique quand tu pries retire toi va ça peut être ta chambre ça peut être ton salon ça peut être ta salle de bain je sais pas mais ça peut être un endroit où tu es tranquille où tu as ta relation toi et Dieu un coeur à coeur avec Dieu il est incroyable de voir de voir que si on ne se retire pas et ben on est rattrapé rattrapé il suffit que on est un enfant qui crie un voisin qui crie parce qu'on n'est pas concentré dans ce moment de prier ah combien de fois combien de fois ça m'est arrivé combien de fois je me dis Seigneur aujourd'hui je te donne du temps je viens dans ta présence je rentre dans la chambre je me ferme je prends ma bible je commence à prier et puis j'entends des bruits à côté je vais qu'est-ce qu'il se passe et au début tu ouvres un oeil j'essaye de te replonger mais malheureusement la connexion là elle est perdue parce que tu t'es laissé distraire et je crois que l'importance de cette pièce physique où l'on se retire pour prier a toute son importance choisir un moment de prière favorable donc pour exemple ça peut être tôt le matin parce que la situation est plus profite c'est vrai qu'il y a moins de bruit le matin on est moins dérangé ou ça peut être le soir mais maintenant ça peut être à n'importe quel moment dans votre journée où l'emploi du temps le permet et vous pouvez être tranquille choisir ses moments c'est important et donner du temps donner du temps et se retirer dans la présence de Dieu ce qui m'amène au deuxième point au moment où encore une fois il est dit entre dans ta chambre et ferme la porte verrouille et ben on pourrait aussi le voir comme fermer la porte spirituelle de nos pensées fermer toutes nos pensées à tous les les afflux les afflux oui ça se dit extérieurs qui puissent arriver souvent quand on va prier on a trouvé les bonnes conditions on est dans notre chambre il n'y a pas de bruit on a éteint le portable Facebook de côté mais on a toujours dans notre tête dans notre pensée dans notre mémoire un fait qui vient interrompre ça ça peut être le capot de la voiture par exemple je ne peux pas rappeler de mauvais souvenirs ça peut être ça peut être et et tout ça ça ne nous pousse pas à rechercher la volonté de Dieu ça peut être le souci financier ça peut être tes peines la maladie mais avant tout ça tu recherches pas la volonté de Dieu tu viens parce que tu as besoin de quelque chose que Dieu peut te donner et tes pensées sont foudroyées par ça ce qui fait que si aujourd'hui Dieu veut te donner quelque chose d'autre que ce dont tu as besoin et bien tu ne peux pas le recevoir parce que toi tu n'es pas venu pour ça tu es venu pour recevoir je suis venu Seigneur pour que mes finances soient meilleures et le Seigneur te dit et bien moi je veux te donner un travail et c'est lié pourtant mais tu veux tellement attendre au miracle que que des finances vont se débloquer et que tu n'y écoutes même pas qu'il veut te donner un travail parce que tes finances vont se débloquer par rapport à ce travail et et ça ça nous ferme cette connectivité avec Dieu et pour lier pour joindre un peu ce que je viens de dire je remercie Fred qui est assis là et qui m'a donné un un superbe exemple euh euh pour pour imager ça c'est les pop-up alors qui sait ce que c'est que les pop-up c'est les les pubs qui s'ouvrent sur l'ordinateur quand on va sur internet des fois on est parti sur internet et euh on dit bon allez on va on va aller regarder un versier biblique sur Google et puis il y a un on n'a pas de de bloqueur de publicité il y a des publicités qui s'ouvrent et puis tu regardes tu dis ah bah cette paire de chaussures là c'est vrai elle est pas mal je vais peut-être pas la retrouver tout à l'heure donc allez vite fait je vais cliquer dessus et puis je regarde et puis bah évidemment tu ouvres un catalogue et ce catalogue et bah il y a d'autres paire de chaussures et bah qui qui t'attire et là tu as totalement fermé les portes à la principale raison pour laquelle t'es venu et euh et pour l'avoir fait plusieurs fois c'est vrai que c'est ah c'est facile de se laisser tenter et moi j'ai envie de dire qui est-ce qui est notre antivirus qui est-ce qui est notre bloqueur de publicité et ben c'est le Saint-Esprit qui est notre connexion avec Dieu qui nous permet de nous laisser guider par Dieu et euh je vais prendre un verset dans Philippiens 4 versets 6 à 9 il dit ne vous mettez en soucis pour rien mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu adressez lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre coeur et votre pensée sous la protection de Jésus Christ alors si on peut juste revenir euh verset juste avant alors alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre coeur et votre pensée sous la protection de Jésus Christ la paix la paix de Dieu si on arrive dans notre moment de prière avec nos soucis soyons capables de demander à Dieu Seigneur maintenant apaise mon coeur apaise mes pensées et garde moi de me laisser distrait alors on peut continuer enfin frère nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai noble juste pur digne d'amour ou d'approbation de tout ce qui mérite respect et louange ce que vous avez appris et reçu de moi ce que vous m'avez entendu dire et vu faire mettez-le en pratique alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous si on on demande à Dieu de de vraiment nous apaiser dans ce moment et de dire maintenant Seigneur je me connecte à toi c'est avec toi peu importe peu importe les problèmes peu importe ce que je suis venu demander peu importe si j'ai des problèmes Seigneur c'est toi c'est avec toi que je veux me connecter aujourd'hui dans ce moment le plus beau et je veux recevoir je veux recevoir ta volonté avant même de t'exposer ma volonté à moi je veux écouter la tienne et ce qui nous amène à notre troisième point et le troisième point on va prendre Matthieu 6 versets 9 à 13 et là Jésus nous apprend à prier il nous apprend à prier comment comment doit-on prier et là Jésus il répond priez donc ainsi notre Père toi qui es dans les cieux que tu sois reconnue pour Dieu que ton règne vienne que ta volonté soit faite et tout cela sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais vous savez j'ai récité tellement de fois cette prière tellement de fois le notre Père je pense que on est un grand nombre à la connaître et on nous l'apprend depuis enfin du moins moi je l'ai appris depuis tout petit on m'a appris on me disait tu apprends tu dois connaître au mercredi prochain et donc je l'ai appris machinalement voilà notre Père qui est aussi fait ton nom 66 je pourrais rapper avec tellement je l'ai bien appris mais mais c'est vrai et et cette habitude de le dire par coeur m'a longtemps m'a longtemps longtemps empêché de comprendre le sens de cette prière et l'ordre que Jésus a choisi de mettre dans cette prière et je dois avouer un peu coupable peut-être que c'est en préparant que je me suis rendu compte de ça c'est en préparant que je me suis dit mais 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 pourquoi tu l'as pas vu avant et il nous dit priez donc ainsi notre Père toi qui es dans les cieux que tu sois reconnu pour Dieu Jésus ne commence pas à prier à part s'il te plaît Seigneur j'ai besoin s'il te plaît Seigneur je dois avoir non il commence à nous apprendre à prier en disant toi qui es dans les cieux que tu sois reconnu pour Dieu il rend gloire à Dieu il rend gloire à Dieu nous enfin d'ailleurs déjà moi je peux arriver en demandant tout de suite Seigneur Seigneur ah j'ai besoin mais lui il nous dit avant toute chose rend tes gloires à Dieu et rendre gloire à Dieu ça suit avec le verset 10 qui dit que ton règne vienne que ta volonté soit faite et tout cela sur la terre comme au ciel que ta volonté soit faite non pas que la mienne soit faite non pas que ma volonté non pas ce que je veux moi mais ce que toi tu veux et sommes-nous capables parfois de dire Seigneur je je comprends pas je comprends pas ce qui m'arrive là maintenant mais je viens dans ta présence je ferme la porte et montre moi ce que tu veux montre moi ce que tu attends de moi que ta volonté soit faite Seigneur et on a un exemple de Jésus dans dans la Bible où Jésus a fait une prière mais qui n'était pas dans la volonté de Dieu mais la façon dont il la formule est incroyable et là on est dans Matthieu 26 verset 39 puis il fit quelque part se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi Oh Père si tu le veux écarte de moi cette coupe toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux mais comme toi tu le veux Père si tu le veux si toi tu le veux il aurait là il allait il allait quand même se faire crucifier quoi et je pense que c'est légitime il y a la peur il y a le doute il y a tout et il dit Seigneur si tu veux mais il a la force de dire Seigneur si toi tu le veux non pas comme moi je le veux mais comme toi tu le veux je crois que chercher d'abord la volonté de Dieu pour nous est important et je vais passer au verset 12 de Matthieu 6 vous l'avez dit pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous et là encore une fois avant même de demander pour moi je demande au Seigneur de me pardonner mais il nous dit aussi de pardonner les torts des autres envers nous la suite la suite est logique si je n'accepte pas moi de mon côté de libérer le pardon je peux rentrer dans ma chambre je peux fermer la porte mais mes pensées ou mon coeur sera accablé par ce non pardon parce que je n'ai pas réussi à pardonner mon temps de prière et donc tout ce qui reflète dans mes pensées sera aussi accablé par ce non pardon il est il est tellement important de venir dans la présence de Dieu en paix et venir dans la présence de Dieu en paix c'est aussi se libérer du poids du non pardon et ne pas retenir cette culpabilité et on repassait au verset 13 où là il est dit garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable et c'est seulement au dernier verset de cette prière que dans d'autres traductions il y a délivre-nous du mal c'est seulement dans ce dernier verset que il nous apprend il nous dit voilà demandez maintenant de de vous délivrer de tout mal et ça n'est pas le premier verset ça n'est pas le sujet principal le sujet principal c'est de rendre d'abord gloire à Dieu et enfin pour finir garde-nous de céder à la tentation et je crois que retirer quelque part de ces priorités de prière ce côté Seigneur j'ai besoin et de donner de laisser Dieu nous parler écouter parce qu'il connaît il connaît nos besoins il connaît il sait ce dont on a besoin on a simplement ensuite besoin de dire Seigneur merci je crois parce que je sais que je l'ai reçu et ça on ne peut pas le recevoir si on est constamment venu pour demander 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 et puis les s'il te plaît passeront par les pourquoi et les pourquoi passeront par les accusations Seigneur tu me donnes pas pourtant je te suis Seigneur pourtant j'essaye de faire ta volonté pourtant je suis gentil pourtant je suis pas méchant et pourquoi ? et là on commence à accuser Dieu mais ce n'est pas sa volonté sa volonté première n'est pas de 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 nous dire eh ben je viens avec des tonnes de s'il te plaît Seigneur sa première volonté c'est que nous lui rendons nous lui rendons gloire qu'il puisse dire Seigneur soit glorifié soit vraiment glorifié car ta grâce ta grâce Seigneur me suffit et je vais prendre ici l'image d'un boxeur dans un combat le boxeur il y va et il rend coup pour coup alors j'ai fait un peu de boxe au niveau très très amateur et quand on est sur le ring et qu'on va boxer alors tu as les très bons qui peuvent réfléchir en même temps moi je pouvais pas réfléchir en même temps c'est à dire que j'allais et je devais désinguer le gars en face de moi le plus vite possible et tu réfléchis pas il te met une droite tu lui mets une gauche il te met un uppercut tu lui mets un crochet bref et là quand le le premier round a sonné ting 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 et ben tu tu vas dans ton coin comme ça et là le coach te dit il te dit bon écoute moi je l'ai bien observé et il va toujours te mettre tel coup tel coup et puis toi tu attends faut que tu sois patient et puis quand il aura fait ses enchaînements là tu comprendras bam tu vas rentrer tu vas attaquer et là tu fais mouche évidemment tu écoutes bon des fois peut-être pas au premier round non plus parce que c'est pas un charlot en face mais mais au premier mais sur ses conseils pourquoi ? parce qu'il a une vue extérieure de la situation toi tu es dans le dans le moment dans le combat tu as pas cette vue extérieure lui il a une vue extérieure il va te dire oh toi il va pas t'être baissé il va pas t'être baissé fais comme ça fais les choses de telle façon et là tu rends pas la victoire mais parce que tu n'es pas parti dans ce combat avec une idée du je vais faire comme ça comme ça comme ça parce que c'est la meilleure technique mais parce que notre coach extérieur nous a dit voilà ce que tu dois faire et moi j'aimerais dire apprenons à faire confiance à notre coach et qui est notre coach ? et bien Jésus apprenons à lui faire confiance apprenons à à l'écouter même si on arrive dans nos moments de prière comme si on allait sur un ring pour désinguer tout et bien apprenons simplement à dire Jésus maintenant je t'écoute montre moi la technique montre moi ce que je dois faire et de simplement me laisser c'est porté par ses par ses conseils et là on pourra vraiment dire Père que ta volonté soit faite dans ma vie alors alors juste pour résumer fermons les portes trouvons une pièce dans laquelle on peut être tranquille et retirer de l'agitation extérieure fermons fermons les portes de nos pensées sur ce qu'on aurait à faire ou sur le pardon que je que je donne pas à quelqu'un et enfin rendons premièrement et avant toute chose gloire à Dieu dans le moment de prière pour que lui il est la première place pour que lui il est toute la place Amen alors on va prier ce matin Seigneur Jésus merci merci Seigneur pour ta grâce merci pour ton sacrifice